Aurore, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui aux ateliers de la souris verte avec Marie Bousquet qui est experte en aromathérapie. Tu suis son stage et tu es contente. As-tu trouvé les informations dont tu avais besoin pour ton projet ? Moi je suis diététicienne. D'accord. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans le milieu hospitalier. D'accord. Au contact de patients, en cancérologie surtout. Principalement, d'accord. Je voulais venir faire des ateliers ici et apprendre en fait à formuler des cosmétiques pour retransmettre en fait ce savoir aux patients. Dans le cadre hospitalier, dans le cadre des soins ? Alors sous forme de la cancérologie mais aussi en maternité. Oui, les deux, renaissance et naissance. Voilà. Tu as pensé à faire cette démarche parce que tu ressens un besoin ? Parce que les personnes elles-mêmes t'en ont parlé ? Alors il y a toujours, que ce soit au niveau de l'alimentation, des cosmétiques, toujours une envie de retourner en fait au naturel, à ce qui est plus sain. Il y a une prise de conscience en fait. D'accord. Il est toujours formulé ou pas ? Que tu ressens ou qu'est-ce que je ressens ? Parce que les patients me parlent beaucoup de l'alimentation bio. Ils me posent beaucoup de questions sur justement la composition de certains produits qu'ils consomment. Donc en fait, naturellement, comme il y a des listes d'ingrédients pour les cosmétiques, c'est vrai qu'ils ont aussi cette recherche. Donc leur proposer des formules très simples à réaliser, les rendre autonomes dans cette démarche-là, je trouve que c'est important. Et l'autonomie est une prise de conscience aussi ? Oui. D'accord. Et elle leur donne des outils ? Je sens qu'elle envisage vraiment au quotidien. C'est un réapprentissage en fait de la vie. C'est une remise en question. D'accord. Et donc c'est vrai qu'ils remettent en question leur alimentation, un peu tout leur mode de consommation, les choix. Bien sûr. Et dans un tout autre domaine qui est pourtant le même au final, auprès des femmes, alors celles qui vont donner naissance, c'est merveilleux comme projet, parce que c'était vraiment dans deux moments de vie très forts, très puissants. Et donc pour les femmes qui sont au moment de donner vie, qu'est-ce que tu proposes ? Je voyais des femmes enceintes, mais plutôt dans le cadre de régimes très exceptionnels qui sont liés à la grossesse. D'accord. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a un peu dans le domaine de préparation à l'accouchement, le fait de proposer un atelier justement où elles vont pouvoir formuler un liniment pour leur bébé. On pense au massage aussi. Voilà, une huile de massage. Ça va en plus renforcer ce lien avec le bébé en fait et savoir qu'elles vont lui apporter du bien-être avec des produits sans tout. C'est que du bonheur ton projet. Oui, oui. Et les autres professionnels en fait qui vont te permettre d'intégrer les services avec ce projet, quels sont-ils ? Des médecins. D'accord. Des socio-esthéticiennes. D'accord. Voilà. Et les infirmières de coordination. Les infirmières de coordination. Les infirmières de coordination, très importants. Les psychologues. Et les patients. Les patients évidemment. Bravo. Bravo. Et puis à très bientôt pour nous raconter la suite. Merci beaucoup pour ton témoin. Merci beaucoup pour ton témoin.